Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end, voici les titres de l'actualité. Lutte contre le trafic de diamants, c'est dans ce cadre que les pays de l'Afrique centrale se sont réunis ces 10 et 11 avril. Ils ont convenu de l'élaboration d'une résolution pour une coopération régionale, objectif mettre en termes au trafic illégal de diamants. Manque d'impartialité de la justice, baillonnement médiatique, corruption, autant d'éléments que dénoncent l'essai politique du juriste béninois Erasmé Raoul Glessoudbé. L'auteur retrace les événements majeurs sociopolitiques du pays. Et puis en fin d'édition, nous partirons à la découverte d'un groupe ivoirien du nom de Connexion, un groupe qui fait du live sa spécialité. Le groupe ivoirien, connu pour ses sonorités Zouglou et Coupé-Décalé, vient de sortir l'album au débit. Mais tout d'abord, l'armée nationale libyenne, dirigée par le général Khalifa Haftar, compte toujours s'emparer de Tripoli. Son offensive, lancée depuis le 4 avril, a coûté la vie à 121 personnes. Près de 600 personnes ont été blessées dans les combats près de Tripoli. De son côté, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU a failli date de 13 500 personnes déplacées par les combats, dont 900 hébergés dans des centres d'accueil. Prévu ce dimanche 14 avril, la conférence nationale de réconciliation de l'ONU, censée ouvrir la voie à des élections, a été repoussée, s'inédiée par le chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye. État des lieux du processus de Kimberley ce 10 et 11 avril. Entre les pays de l'Afrique centrale, ces producteurs de diamants ont examiné les défis et obstacles inhérents à l'exploitation de trafics du diamant produit dans la région. Principal défi, la lutte contre le trafic illégal. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Lutter contre le trafic de diamants frauduleux et des sangs, j'étais des bases pour une solide organisation du secteur artisanal. Un état des lieux du processus de Kimberley dans les pays de l'Afrique centrale a constitué le leitmotiv de la rencontre de deux jours du 10 au 11 avril entre les experts de la République du Congo, de l'Angola, de la République centrafricaine, du Cameroun et de la République démocratique du Congo, hôte de ses assises. Nous disons que, outre que les diamants, les artisanaux, qu'est-ce qu'ils vont devenir si le diamant n'existe plus ? Il faut que l'exploitation actuelle soit pour nous l'outil d'investissement pour transformer la vie de nos peuples respectifs. Plusieurs autres pays, membres du processus de Kimberley, ont apporté leur expertise à cette initiative de coopération régionale en Afrique centrale pour une traçabilité du diamant produit dans la région. Dans ces secteurs, dominés par les pratiques artisanales, le Conseil mondial des diamants salue les recommandations, notamment celles de la prise en compte des défis inhérents à la production artisanale. Donc le Conseil mondial du diamant est ravi, tout d'abord, de voir que l'industrie du diamant, la chaîne de l'industrie du diamant est prise en compte, c'est-à-dire que l'aspect artisanal de la production du diamant est prise en compte. Outre l'attention accordée à l'exploitation artisanale du diamant, l'atelier du processus de Kimberley sur la coopération régionale en Afrique centrale a par ailleurs insisté sur l'identification des réseaux mafieux. L'objectif étant de mettre en place un système de détection des acheteurs et négociants suspects. Bénin, une démocratie à rude épreuve. Ce premier essai du juriste Erasmé Raoul Gleisoubet retrace les événements majeurs sociopolitiques du Bénin et leur influence sur la jeune démocratie béninoise. L'auteur dénonce notamment l'impartialité de la justice et le baillonnement de la presse locale. Reportage de notre correspondant, Léph Thiongou. Les événements qui ont marqué la vie démocratique au Bénin sont passés en revue à travers l'ouvrage intitulé « Bénin, une démocratie à rude épreuve ». En 268 pages, cet essai sociopolitique évalue la démocratie au Bénin et en Afrique. Cette critique littéraire de recherche scientifique est l'œuvre de l'écrivain et juriste Erasmé Raoul Gleisoubet qui a révélé les principaux aspects des femmes de la démocratie depuis l'avènement de la conférence des forces vives de la nation à nos jours. L'épreuve de la démocratie, c'est aussi la création de la criette qui a suscité beaucoup de polémiques. « Même s'il convient de saluer cette institution dans le cadre de la lutte contre la corruption et autres infractions assimilées, il est à déplorer la précipitation avec laquelle l'institution a été installée qui laisse croire qu'elle serait guidée contre des citoyens devenus dérangeants. » L'auteur Erasmé Raoul Gleisoubet a démontré à travers l'ouvrage « Les imperfections des processus électoraux qui affectent la démocratie ». Aussi a-t-il porté des critiques scientifiques sur l'état de la justice et la liberté de la presse et les perspectives. « Il faut calmement aider cette démocratie à s'affirmer, à devenir plus mûre et à aller au-delà de ces problèmes qui sont des impédimentaires. » Le processus démocratique semble traverser une période difficile depuis quelques années. En témoigne la crise électorale actuelle à la veille des législatives du 28 avril 2019. Une nouvelle assise nationale est souhaitée par de nombreux acteurs sociopolitiques. Cinq ans plus tard, jour pour jour, le Nigeria se souvient de l'enlèvement des filles de Chibok. Les faits se sont déroulés le 14 avril 2014 dans la ville de Chibok. Des parents de ces lycéennes se réunissent ce dimanche 14 avril à Abuja, la capitale du Nigeria. Le président nigérien Mohamedou Bouhari promet de ne ménager aucun effort pour la libération de toutes les filles enlevées. Elles sont en effet encore 112 portées disparues. Certaines d'entre elles auraient traversé la frontière pour le Cameroun. De la culture à présent avec Connexion, un groupe musical en provenance de Côte d'Ivoire. Son répertoire, un mélange de Zouglou et de Coupé décalé. Ce groupe spécialisé dans la musique live sort en ce mois d'avril un nouvel album « Au débit », découverte dans ce reportage de notre correspondant Olivier Conant. « Au débit », c'est le titre de l'album de 12 titres que propose le groupe musical Connexion au public ivoirien. Spécialiste des interprétations live des artistes confirmés, le groupe Connexion entend continuer à se produire dans les cabarets d'Abidjan. Il va ajouter à son répertoire les chansons de son album, un mélange de Zouglou et de Coupé décalé. On aborde l'effet de société, la jalousie, l'hypocrisie, tout ça. Connexion est distinguée aux autres groupes par cette petite touche musicale qui est un peu de Zouglou décalé, comme on le dit. On a réussi à agencer ces deux genres de musique en un seul genre, en fait. L'album du groupe Connexion a été arrangé par des grands noms de la musique ivoirienne que sont Olivier Blé et David Taïro. Le résultat est un cocktail musical très apprécié des mélomanes. Ils ont l'habitude de dire que l'humilité précède la gloire et je crois, donc avec leurs managers, qu'ils resteront soudés et qu'ils auront toujours la tête sur les épaules, même si l'album est de très bonne qualité. C'est dansant aussi, ça emmène la joie, la communauté, quand on est en groupe, on est en famille. En tout cas, Zouglou toujours, le Zouglou restera toujours. Je prie que ça soit un nouveau départ pour eux, que le succès soit toujours leur partage, qu'ils aillent de l'avant et que vraiment, qu'ils restent tels qu'ils ont toujours été, pour qu'ils puissent grandir encore davantage. La mise sur le marché de leur premier album ne change pas la mission de groupe Connexion qui est de proposer avant tout de la bonne musique live aux mélomanes ivoiriens et africains. Le 28e Tour cycliste international du Togo qui a démarré le 10 avril prend fin ce dimanche 14 avril avec le circuit d'Agoé. Les organisateurs du Tour du Togo ont été contraints d'annuler l'avant-dernière étape entre Cara et Tiamba le 13 avril. Les précisions d'Eme Fakofi et de Graziella Chakonte. Ils affûtent leurs armes pour la 28e édition du Tour cycliste du Togo. Huit pays y participent, dont cinq Africains notamment. Le Bénin, la République démocratique du Congo, le Burkina Faso, le Niger et le Togo. L'Allemagne, la Belgique et la France représentent les autres équipes. Chaque pays dispense de six coureurs, sauf le Togo qui a aligné deux équipes de six coureurs. On déplore quand même les absences du Nigeria, de la Côte d'Ivoire qui devraient en fait faire la doublette au niveau des favoris de cette compétition. Malheureusement, la Côte d'Ivoire n'est pas là. Les autres cartes restent à jouer et le choix est totalement free entre le Togo, la RDC et la formation du Bénin. Mais le Burkina reste fondamentalement grandissime favori de cette compétition. Sur ce Tour cycliste, les coureurs affrontent cinq principales étapes. La première, Lomé-Atakpame, longue de 158 kilomètres. Longabu-Sokodé, 112 kilomètres. Comté-Defalé-Kara, 62 kilomètres. Karatiamba, 106 kilomètres. Et le circuit d'Agué, long de 92 kilomètres. Nous avons eu le courage de former les enfants sur ce plan et voir aussi les autres pays qui ne sont pas arrivés. Nous avons vu que le constat et les statistiques nous donneront que nous serons au moins sur les cinq étapes, gagner au moins deux étapes. Merci. Le Burkinabé d'Omampol a remporté ce vendredi la troisième étape. L'Allemand Elamduliam, arrivé en seconde position, arrache le maillot jaune au français Barret Jérémy. La quatrième étape prévue ce 13 avril a été annulée aux raisons de manifestation, alors que le 28e tour cycliste du Togo prend fin ce dimanche 14 avril avec le circuit d'Agué. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501